bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors ce samedi 7 mai 2022 direction l'hippodrome de vincennes en compagnie des trotteurs la réunion une belle réunion qui nous attend avec dans la troisième course le prix du rouergue le quintet plus une épreuve qui réservait à des chevaux âgés de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 425 000 euros donc un lot de qualité ils seront 14 au départ 2100 mètres avec l'aide de l'autostart à parcourir sur la grande piste de vincennes bien entendu 75 000 euros de dotation et des choix pas forcément évident maintenant il y a un cheval qui plaît tout particulièrement et que j'ai retenu en tête c'est le numéro 2 domingo dela alors domingo dela déjà comme vous le voyez cette année il est irréprochable il a toujours terminé dans les cinq premiers lui manque juste la victoire ça peut être pour ce samedi il attire un bon numéro derrière l'autostart le numéro 2 il est déféré des quatre pieds voilà c'est un ongre de 9 ans maintenant il n'a couru qu'une cinquantaine de fois ce qui est très rare pour un trotteur de cet âge il est dur à l'effort il est capable de prendre le train sans compte il est maniable et vraiment il a beaucoup d'atouts dans son jeu et je pense que s'il y a un concurrent qui présente beaucoup de garanties c'est lui et je pense qu'il est capable de s'imposer pardon dès ce samedi en deuxième position j'ai retenu le numéro 5 finne colline alors finne colline vous allez voir sa dernière victoire c'était le 16 avril dernier face justement à dénicheur du vif élite 2jl diakozaz kopsi encore wallo talov des concurrents qu'elle retrouve donc elle en a déjà battu 5 c'est une jument c'était sur ce parcours je ne sais pas si j'ai dit mais en tout cas c'était sur ce parcours de 2005 mètres donc voilà l'aptitude au parcours elle est déclée à des intérieurs une nouvelle fois mathieu abrivar voilà il attire un bon numéro derrière la voiture le seul petit bémol c'est qu'elle a besoin de courir caché si elle n'avait pas ce petit inconvénient qui peut aussi dépendre du parcours je l'aurais retenu peut-être devant domingo déla maintenant avec un parcours caché cela comporte des aléas si elle venait à s'imposer à battre domingo déla je ne serais pas surpris maintenant il lui faudra le bon parcours pour gagner et ce n'est pas toujours évident donc je l'ai retenu en deuxième position en troisième position j'ai retenu le numéro 6 à carrière barres alors à carrière barres c'est un concurrent qui nous vient d'italie il a des super pervers en italie il est venu une seule fois par le passé sur notre sol et ça s'est pas bien passé il a été disqualifié il est c'est quand même une bonne impression et puis je voulais dit en italie il a vraiment super faire performance il a couru avec vivid wise as en terminant deuxième de ce de ce super cheval il a battu zacon jure qui a couru le prix d'amérique donc vraiment des lignes extra déféré des quatre pieds on fait appel à eric raffin maintenant comme vous le voyez les dernières performances il était disqualifié à trois reprises lors de ses quatre dernières sorties c'est ce qui m'ont refroidi un petit peu voilà faut voir s'il est capable de faire la grande piste de vincennes mais en théorie il a des très bonnes performances et il a vraiment le droit de terminer sur le podium dans une épreuve pareil ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 4 il s'agit de valzer dipoggio alors lui c'est pas non plus c'est pas la panacée cette année un sixième sixième distance et zéro distance et voilà maintenant c'est un cheval qui dépend de l'entraînement de jean michel bazir et là le patron reprend les choses en main déféré des postérieurs c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse qui a déjà gagné sur ce parcours je pense que si c'est le jour pour lui il va faire une belle performance et il est capable de lutter pour une belle place dans cette course donc le numéro 4 valzer dipoggio ensuite en numéro en cinquième position pardon j'ai retenu le numéro 7 kopsi il a connu une petite traversée du désert cet hiver vous le voyez 4 contre 4 ou 5 contre performance maintenant c'est vraiment mieux en ce moment il a terminé sixième de la course référence derrière fine colline maintenant la dernière fois c'est encore mieux il a terminé troisième c'était la semaine dernière du critérium de vitesse de basse normandie pour ce qui se dispute à argentan sur le mile 1600 mètres il faisait une belle performance en terminant troisième il était à 95 contre 1 n'était pas forcément en vue maintenant c'est un cheval qui a beaucoup de vitesse qui apprécie ce parcours qui est capable de trotter une 10 effraction et je pense qu'avec ce numéro 7 derrière l'autostart déféré des quatre pieds ça peut suffire pour prendre une place ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 13 des nicheurs du vif lui vient de terminer deuxième de la course référence derrière fine colline il courait de première avec léo abrivar il était à 53 contre 1 c'était la première fois qu'il courait sous son normal d'entraînement l'entraînement de laurent claude abrivar je pense qu'on va en attendre une confirmation il est déféré des quatre pieds nouvelle fois alexandre rivard au sulky je pense que ce numéro 13 des nicheurs du vif il est tout à fait capable de prendre une place comme beaucoup vous allez voir dans cette course ensuite en septième position le numéro 9 fraîche à dupont fraîche à dupont déféré des quatre pieds en regain de forme elle vient de terminer troisième à châteaubriand derrière clean game et anna des molles une super performance à le trotter une douze effraction je crois sur un parcours de tenue parcours de vitesse vous le voyez c'est pas la plus rapide sur ce parcours elle n'y a pas gagné depuis très longtemps voilà il ya beaucoup de choses qui me refroidissent la numéro 9 le parcours voilà elle est quand même déféré des quatre pieds dans sa catégorie et en forme donc on est obligé de la retenir le seul problème c'est ce numéro 9 qu'il faudra gérer mais si nicolas bazir qui la connaît bien arrive à bien à négocier le départ elle est tout à fait capable comme beaucoup de prendre une place et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 8 victor ferme qui lui aussi est dans sa catégorie il est un petit peu en dehors avec ce numéro 8 maintenant vous le voyez les dernières fois troisième cinquième quatrième c'est bien c'est dans sa catégorie comme je l'ai dit christophe martens avec lui au sulky s'il a le bon parcours il peut prendre une petite place voilà en cas de nom partant je retiens le numéro 3 dreamer de chenu dreamer de chenu qui lui n'est pas très régulier maintenant il est capable de surprendre à bellecôte mais je lui préfère d'autres concurrents donc je le retiens surtout en regret ce numéro 3 dreamer de chenu va faire un petit récapitulatif de notre sélection le 2 le 5 le 6 le 4 le 7 le 13 le 9 et le 8 et en cas de nom partant le numéro 3 voilà vous savez tout un petit tour du côté du bilan hier du côté de lyon paris il ya un gros tocard qui s'immiscer à l'arrivée qui terminait troisième du coup il enlevé un petit peu toutes les sélections qui ont pu être données car il n'était vraiment pas en vue ce numéro 10 qui a pris la troisième place pour le reste voilà des pronostics un petit peu en berne ce jeudi quand même un couplet gagnant à 68 euros et un trio à 130 euros 50 voilà on peut pas non plus donner tous tous les jours ce serait trop facile et c'est certainement le moment qu'on choisirait pour arrêter de travailler donc voilà on fera un autre bilan dès demain en tout cas si vous avez aimé cette minute quintet n'hésitez pas à la liker à la partager bien entendu à vous abonner à notre chaîne de youtube en cochant la petite cloche sachez également qu'il faut laisser son pronostic en commentaire si vous avez laissé votre pronostic en commentaire il y aura un tirage au sort chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement au site turf fr.com au prono vip je précise regardez à prono vip vous pouvez vous abonner pour un euro par mois sur notre site c'est l'offre découverte en tout cas si vous laissez votre pronostic en commentaire vous avez une chance de gagner six mois d'abonnement donc n'hésitez pas à laisser votre pronostic en commentaire merci de m'avoir écouté pour cette minute quintet moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle minute quintet passez une bonne journée et bon jeu à tous bye bye